Qui n'a pas entendu parler du dernier livre de Kevin Lambert, jeune auteur québécois, en liste pour le prix Médiciste? Dans ce bouquin, nous plongeons dans l'univers des Bien-Antilles chez les architectes de renommée internationale, dont les bureaux sont à Montréal. Contrairement à certaines séries télévisées américaines qui nous présentent des gens très riches, polarisés entre le bien et le mal, étalant leur fortune sans modestie, dans le roman de Kevin Lambert, les ultra-riches sont dans l'introspection. Le prestige, la beauté, la rhétorique sont le symbole de leur fortune. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, votre accompagnatrice en lecture québécoise. Mon but vous fait reconnaître les écrivains d'ici. Pour l'art, nous parlerons d'un roman coup de cœur qui fait beaucoup jaser. Il s'agit du livre de Kevin Lambert, « Que notre joie demeure » pari aux éditions Heliotrope en 2022. Ce qui fait l'originalité du texte, c'est la multiplicité des narrateurs qui se fondent dans la narration sans transition en évoquant leurs souvenirs. L'autre particularité, je dirais, c'est le genre littéraire qui, à mon avis, oscille entre la fiction et l'essai, car c'est le livre de tous les points de vue, traduisant ainsi une volonté de saisir la réalité dans tous ses aspects. Ce qui a pour effet de déconstruire un débat. Dès les premières lignes du roman, nous sommes éblouis par la performance stylistique de Kevin Lambert. La profusion de belles images pour décrire l'intériorité des personnages nous subjugue par la maîtrise de son art et, en même temps, peut nous dérouter. Au début du roman, une fête d'anniversaire est organisée chez les ultra-riches dans une atmosphère festive toute en subtilité. Les invités triés sur le volet arrivent, lumineux, en vêtements haute couture. L'appartement, reflet de leur affiliation, offre une vue incroyable sur le Mont-Royal, avec des fenêtres plus grandes que les murs et un salon presque aussi vaste qu'une cathédrale. Parmi les conviés à la fête, la célèbre, charismatique, richicine Céline Wachowski, architecte montréalaise de renom, faisant des affaires partout dans le monde. Céline Wachowski est la présidente des ateliers CW ayant pignon sur rue dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Le design de cet établissement, anciennement une manufacture, est l'image de son génie créatif. Balcons byzantins, escaliers flottants et murs partiellement cassés. Pour se mettre au service de l'éthique, l'architecte respecte le droit au logement et l'intégrité historique des villes. Bien que beaucoup de personnes dans le milieu diront le contraire. L'architecture pour plusieurs des personnages de ce bouquin est une métaphore, qui s'incarne dans les escaliers flottants, produisant des vides intérieurs qu'il faut remplir. Ou dans des sous-sols qui n'ont pas l'air de sous-sol, car on essaie de créer un cocon pour oublier ces cassures psychologiques. Un projet aussi grandiose qu'inattendu, censé être le couronnement de la carrière de Madame Wachowski, viendra changer la réalité de la superstar. Une compagnie américaine, spécialisée dans le commerce en ligne, a choisi les ateliers CW pour la construction de son siège social à Montréal. La société veut un bâtiment unique en son genre. Alors, on a choisi le site d'une ancienne gare de triage pour donner un coup de fouet au quartier pauvre du parc Extension. Le siège social multidimensionnel accueillera bureaux, entrepôts, bibliothèques, cafés, logements luxueux et sociaux. Tous les fantasmes seront permis. La pièce principale évoquera une gare ouverte sur les sept côtés. Des jeux de lumière se reflèteront sur des rideaux grandioses et même un ascenseur donnera accès à tous les rayons de la bibliothèque. Dès les premiers jours de sa construction, des voix dissonantes se manifestent. On réclame le droit au logement car des locataires ont été évincés pour réaliser ce projet. Un porte-parole escorté par des médias proclament que ce complexe est le symbole de la domination du système capitaliste. Dès lors, Céline se voit accusée de gentrification et qui plus est, elle fait maintenant l'objet de critiques dans sa propre entreprise. Devenue le beau quémissaire de ce conflit, Céline, cette milliardaire déchue, hantée par ses souvenirs d'enfance, nous touche par son comportement chevaleresque. Ce roman prend le pouls de notre époque. Il nous interroge sur le système capitaliste et ses contradictions. Sous le couvert du respect de l'environnement, de l'intégrité des villes, du droit au logement, on découvre des entrepreneurs qui ont des stratégies d'affaires plus que douteuses telles que l'évasion fiscale, l'embauche de travailleurs sous-payés sans permis de travail et l'éviction d'un locataire. On réalise que l'éthique dont ces bien-hanties se proclament être les détenteurs pèse peu face aux millions et aux privilèges qu'ils souhaitent garder à tout prix, d'où le titre du livre « Que notre joie demeure ». Mes amis, ce roman hors du commun fera sûrement époque. Avant de partir, parlons un peu de l'auteur Kevin Lambert. Né en 1992, il a grandi à Chicoutimi, dans la région Saint-Jean-Saint-Jean, au Québec. Diplômé de l'Université de Montréal avec une maîtrise et un doctorat en littérature, il a aussi été lauréat de plusieurs prix littéraires. Merci chers amis, bonne lecture et à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501